Ce matin, nous lirons le milieu de l'évangile de Marc, Marc chapitre 8, les versets 27 à 34. Marc 8, 27 à 34. Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages voisins de Césarée et de Philippe. Il leur posa en chemin cette question, « Qui suis-je d'après les hommes ? » Ils répondirent, « Jean-Baptiste, d'après certains, Élie, d'après d'autres, l'un des prophètes. « Et d'après vous, qui suis-je ? » leur demanda-t-il. Pierre lui répondit, « Tu es le Messie. » Jésus leur recommanda sévèrement de n'en parler à personne. Alors, il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit jeté, rejeté par les anciens, par les chefs des prêtres et par les spécialistes de la loi, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite trois jours après. Il leur disait cela ouvertement. Alors, Pierre prit à part et se mit à le reprendre. Mais Jésus se retourna, regarda ses disciples et réprimanda Pierre en disant, « Arrière, Satan ! Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Puis il appela la foule avec ses disciples et leur dit, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Jusqu'ici, la parole du Seigneur. Ce matin, j'aimerais bien un peu changer vos habitudes. En vous proposant un petit exercice qui risque de ne pas vous plaire. Vous me suivez toujours ? Alors, l'exercice est très, très simple. Il ne demande en fait que très peu d'efforts. Rassurez-vous. Je vous demande juste une petite chose. Je vous invite à vous lever. Et à simplement changer de place sans vous servir d'une place qui est juste à côté de vous. Pour ceux qui ont des chaises sans roues. L'autre, j'aime pas là. Non, c'est moi qui m'occupe. Alors, ce que je viens de vous demander est d'une simplicité déconcertante en apparence. Et pourtant, je suis persuadé que pour la plupart d'entre vous, vous avez rencontré une certaine résistance au fond de vous. Cette résistance provient de deux choses. Tout d'abord, je vous ai demandé d'obéir à un ordre. On n'aime pas ça. Ce qui ne va plus de soi en fait aujourd'hui dans la culture actuelle. Et deuxièmement, je vous ai obligé à sortir de votre petit espace de confort, de vos habitudes. Vous remarquerez qu'à la nouvelle place où vous êtes, vous me voyez toujours aussi bien. Et pourtant, ce petit exercice, ce n'est rien à côté de ce qui vous attend. Car aujourd'hui, Jésus va vous amener vers les sommets du christianisme qui sont autrement plus bousculants. La semaine dernière, si vous vous rappelez, j'ai évoqué la difficulté de reconnaître qui est Jésus. Malgré tout ce qu'il disait et accomplissait comme miracle en tout genre, tous, même ses propres disciples, avaient du mal à discerner sa véritable identité. Quand Jésus demande à ses disciples « Qui est-on que je suis ? », nous entendons à nouveau les mêmes réponses que celles que j'ai mentionnées la semaine dernière. Jean-Baptiste, certains disent Élie, d'autres parlent d'un prophète. Toutes ces réponses, en fait, sont conditionnées par le contexte d'Israël, par son histoire, par ses récits, par ce que dit l'Écriture, et aussi par ses croyances, ses espérances. Des espérances qui ne sont pas forcément toujours légitimes. Dans l'extrait entendu, on voit Jésus qui amène ses disciples hors de Galilée, hors d'Israël même, pour séjourner un temps près de Césarée de Philippe. Alors, Césarée de Philippe, ce n'est pas Césarée sur la côte méditerranéenne, c'est plutôt à la frontière entre le Liban et la Syrie. Alors, certes, l'endroit est agréable, verdoyant, au pied du mont Hermon, arrosé par les rivières qui en descendent. Mais Césarée de Philippe n'appartenaient pas à Israël. Ils sont en terre étrangère, avec d'autres croyances. Avant que Philippe, le fils d'Hérode le Grand, lui donne ce nom, le lieu s'appelait Panias, en référence au sanctuaire et aux différents temples dédiés à l'antique dieu Pan. Les lieux étaient voués à l'adoration des divinités païennes. C'est là que Jésus les emmène. C'est donc un drôle d'endroit pour que Jésus et ses disciples fassent une retraite, parce que c'est à peu près ça qu'ils font à ce moment-là. Pour arriver là, ça ne s'est pas fait comme ça. Ils ont dû marcher un bon paquet de temps, quand même. un lieu spirituellement chargé de ténèbres. C'est pourtant là que se déroule un moment clé dans la vie des disciples. Sorti de leur contexte pour se trouver dans ce lieu dérangeant, malsain même, ils peuvent voir autrement, avoir un regard différent, et quand Jésus leur demande « Et pour vous, qui suis-je ? » Pour la première fois, les disciples le reconnaissent comme le Messie. En Matthieu, Simon-Pierre ajoute même « Le Fils de Dieu vivant ». Et à partir de ce moment-là, tout sera différent pour les disciples. Ils vont commencer à comprendre, certes, petit à petit, mais ils vont commencer à comprendre le projet de Dieu. Ils vont prendre conscience à la fois des réalités difficiles, mais aussi le projet final de Dieu, projet ô combien merveilleux. puisqu'ils ont compris du moins partiellement qui est vraiment Jésus. Désormais, les disciples sont à même de comprendre pourquoi il est là. Je parle de Jésus. Si Jésus est là avec ses disciples, c'est parce que lui-même a quitté sa zone de confort. Il est descendu du ciel. Il a quitté la gloire céleste pour devenir homme et vivre toutes les difficultés de ce monde. Jésus a vu la misère humaine et il fut ému de compassion. Et ne revendiquant rien pour lui, il a accepté le chemin de la soumission. Tel un disciple pour marcher jusqu'à la croix de Gogota et mourir dessus. C'est d'ailleurs à ce moment-là que les disciples ont pu comprendre la portée des paroles qu'il avait dites à Césarée de Philippe. Porter sa croix était un supplice imposé aux condamnés avant la crucifixion en signe de soumission au pouvoir de l'empereur de Rome. Mais en relevant, en révélant son choix à ses disciples, Jésus, le Fils de Dieu, leur montre que c'est envers le Père que va sa soumission, son obéissance. Alors, quel exemple d'abnégation ? Et s'il acceptait cette injustice, c'est parce qu'il avait confiance, il avait une confiance totale dans le projet de son Père. Il fallait qu'il obéisse, qu'il renonce à cette gloire, qu'il souffre, qu'il donne sa vie pour que s'accomplisse le projet final de Dieu. Projet ô combien merveilleux ? Cependant, l'idée de la soumission, de la souffrance, des épreuves nous révulse autant que Pierre. Oubliant le plan de Dieu, on laisse parler nos sentiments et les désirs de notre cœur. D'ailleurs, nous entendons souvent des questions du type « Pourquoi Dieu permet-il la souffrance ? S'il est le tout-puissant, pourquoi n'impose-t-il pas la paix une fois pour toutes ? Pourquoi la croix et la mort pour apporter le pardon ? C'est quand même insensé. Il est Dieu, il aurait pu faire ça autrement. » Ses pensées sont tout à fait comparables à celles de Pierre qui préfère un Messie fort et puissant plutôt que le serviteur souffrant décrit par le prophète Esaïe. Il refuse d'envisager que le projet décrit par Jésus puisse être celui qui va s'accomplir car cela remet en fait en cause ses propres aspirations, ses envies, cela attise ses craintes. Ça va le sortir de ces zones de confort. Le plan de Dieu qui utilise le mal pour le transformer en bien est vu comme une pierre d'achoppement une pierre d'achoppement dont le diable se sert pour détourner du Seigneur les consciences orgueilleuses qui refusent la soumission à Dieu. Par des illusions rassurantes, on cherche à rester dans notre confort. L'idée d'engagement, de sacrifice et d'abnégation ne fait certainement plus recette aujourd'hui et l'acceptation de l'épreuve fait même scandale. Et c'est pourtant en sortant de nos habitudes, de notre sécurité et notre zone de confort, de notre façon de penser que nous pouvons, comme les disciples, avoir un regard différent. Hors de notre zone habituelle, nous découvrons en réalité davantage qui est Dieu pour nous par sa manière de changer le mal en bien. Hors de notre zone habituelle, nous pouvons mieux être ses disciples et servir son projet ô combien merveilleux. J'ai dit dans mon introduction qu'aujourd'hui Jésus allait nous conduire vers le sommet du christianisme. Comme pour les disciples que Jésus sort de leur cadre habituel, cela passe par la compréhension de qui est Jésus pour nous. Il est celui qui a volontairement quitté sa gloire pour marcher vers la croix de sorte à faire jaillir de la tombe le salut et la vie éternelle. Ce qui suit s'inscrit à la suite de ce sacrifice ultime qu'il a accompli par amour pour nous. Alors, en réponse à cet amour, nous sommes de même appelés à sortir de notre zone de confort. Oh, il ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur. Après la confession de Pierre, Jésus lui révèle la suite. Jésus est clair en montrant le sommet de la vie chrétienne. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Si ça, c'est pas sortir de sa zone de confort, alors là, parfois ce sera dans l'obéissance, en acceptant des sacrifices pour servir le Seigneur, en acceptant des renoncements. Parfois, ce sera dans l'épreuve qu'on ne choisit pas forcément, mais dans l'épreuve que Dieu permet et qui appelle la persévérance. Quand on est jeune, nous sommes davantage appelés dans l'engagement, appelés à faire des choix parfois difficiles qui témoignent que nous mettons en Dieu, nous mettons Dieu en priorité dans notre vie. Soyons certains que ces choix seront de puissants témoignages pour conduire d'autres à entrer dans le projet de Dieu. quand on est moins jeune. Je n'ai pas dit quand je suis vieux, hein ? Je suis moins jeune. Quand on est moins jeune, pas quand je suis moins jeune, nous sommes davantage appelés à la persévérance dans l'épreuve, déjà du fait d'un corps qui vieillit. des épreuves peuvent être subies difficilement et très douloureusement jusqu'au désespoir, soit vécues avec foi et persévérance en sachant que Dieu fait concourir toutes choses pour le bien des siens. Cette foi persévérante qui donne la paix est elle aussi un puissant témoignage pour les jeunes générations, pour les enseigner à persévérer et à grandir dans la maturité chrétienne. La maturité chrétienne, c'est voir aussi qu'est-ce qui nous attend et marcher en regardant ce qu'il nous attend. Il existe bien des façons de porter sa croix et suivre le Christ, mais ce qui est certain, cela nous conduira toujours à mieux connaître Dieu et à découvrir la glorieuse résurrection qui nous attend à la fin de notre chemin terrestre. Alors que la perspective de cette réalité nouvelle, tellement plus enviable que notre situation présente, nous donne la force et la joie en toutes circonstances. Amen. Amen.